Le droit d'accéder dans 157 pays. Tous les pays contractants du système du PCT indiquent le droit d'accéder à la demande nationale au niveau de ces pays-là. Oui, bien sûr, en payant les taxes d'entrée en phase nationale et en désignant un mandataire pour le dépôt de la demande de brevets. Je termine. Je réponds à vos questions. L'ouverture de la phase nationale, l'ouverture de la phase nationale. Par exemple, pour le cas de l'Algérie, l'ouverture de la phase nationale, elle peut aller jusqu'à 31 mois à compter de la date de dépôt de la première demande. Donc, maintenant, jusqu'à l'entrée en phase nationale, j'ai un délai de 31 mois. Et là, c'est le premier avantage du système du PCT parce qu'on a dit que pour la voie classique, je ne dois pas dépasser le délai de 12 mois. Donc, en passant vers le système du PCT, le délai d'extension de la protection, il va augmenter de 12 mois jusqu'à 31 mois. Et le délai d'ouverture de phase nationale, il varie entre les pays, entre 29, 30, 31 mois. Ça dépend du pays. Toutes les informations pour l'ouverture de la phase nationale dans les différents pays contractants du système du PCT, les informations à demain, elles sont publiées et disponibles sur la page de l'OMPI, www.wipo.int. C'est le système du PCT, le guide de déposant et j'ai toutes les informations pour l'ouverture de la phase nationale. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est clair ? Par contre, si je dépose des gens au niveau national, je dépose, là, on était en train de discuter, si je vais aller directement au PCT. Voilà. Maintenant, si je dépose au niveau national, donc une fois que je termine la procédure, D'accord. Est-ce que j'ai déposé des gens au niveau national, est-ce que je dois... Non, 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 jamais. Déjà, si tu as quitté ici, tu vas revendiquer cette priorité. Parce que le délai, tu as 12 mois pour aller au PCT. Tu as vu qu'il continue ici. Et donc, tu dois mentionner. Là. On avait discuté le premier cas. On n'a pas fusionné. Chau, madame. Là, j'ai le premier dépot. S'il vous plaît. J'ai le premier dépôt au niveau de l'INAC. D'accord. Il y a deux possibilités. Ou bien, je décide d'expanser, c'est-à-dire de détendre la protection via le système classique. Je me cache. Moi, je décide d'en déposer uniquement en France, par exemple, ou uniquement en Tunisie. C'est bon. Hadi, c'est la voie classique. Hadi, la procédure, elle doit être réalisée dans un délai qui ne dépasse pas les 12 mois, à compter de la date de cette démo. Par contre, j'ai une deuxième possibilité. Au lieu rouge, vers la voie classique, on va vers la voie PCT. Oui, mais dans les deux cas, on passe par exemple. On va passer par exemple. Il y a un pied. Oui, dans les deux cas, on dit qu'il y a un dépôt national. Oui. Là, on a pris le cas. On a un dépôt national. Par contre, là, on a dit que le dépôt, il a été effectué directement au prix du bureau international. Ce qui fait la différence, c'est qu'au lieu de déposer directement là, où le N0 est là, je dépose une demande via l'office national, où il est le PCT ou le N1, parce que je ne revendique une priorité nationale. Le délai, il est de 12 mois. Par contre, le délai est là jusqu'à 31 mois, pour l'ouverture des phases nationales. Là, si je dépose directement, par exemple, au prix de l'office français, je dois déposer dans un délai de 12 mois pour revendiquer cette priorité. Mais par contre, si je passe par le système du PCT et je désigne la France, j'effectue le dépôt au niveau de l'IMPI de France. Le gain du temps. Exactement. Dans le 30e mois. Dans tous les cas, je dois passer dans l'INAPI. Non. Je n'ai pas dit qu'on doit passer. Non. Avec le premier point. Maintenant, j'ai donné le cas, Hada, par rapport à la question de la dame. On a le droit de déposer directement dans l'INAPI. Tu as le droit de déposer directement dans l'INAPI. Voilà, directement au prix du bureau. Tu as le droit. Donc, maintenant, tu as la date de priorité. Oui, la date de dépôt. De dépôt. La date de dépôt. Parce que tu n'as pas de priorité. C'est la date de dépôt. Tu as une priorité. Toujours. Oui. Tu as une priorité. Tu as une priorité. Tu as une priorité. Tu as une priorité. A l'heure, l'1-0, il va falloir calculer le 30e mois. D'accord. Mais dans les deux cas, le choix, enfin, le passage par l'Office national, obligatoire. Non. Il n'est pas obligatoire. Après, après, après. C'est-à-dire, on est obligé de repasser par l'Office national. Si tu veux déposer au niveau de l'Algérie, tu disais, l'Algérie, tu déposes la demande. Mais si tu as passé déjà par le dépôt national, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que sinon, il y aura le risque de double patenting. Et c'est interdit par la loi. Donc, on ne peut pas délivrer un brevet, c'est-à-dire deux brevets pour la même solution technique sur un territoire donné. C'est le double patenting et c'est interdit par la loi. Parce qu'on va jouer sur l'idée l'embed. Oui. On va aller voir. Je vais. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que le nombre de pays c'est que j'iments et que les taxes ou est-ce que c'est une coefficient fixe ou est-ce que la variable selon le pays ? Variable. Chaque pays, là... Oui. Tout est publié sur le site et tu as le guide de déposant tu cliques sur le guide de déposant tu cliques sur le pays avec les taxes d'entrée en phase nationale la liste des mandataires la procédure pour la phase nationale tu as toutes les informations allez-y monsieur donc quels sont les avantages et les inconvénients du PCT par rapport au système national et selon quelles conditions il est préférable soit de passer par le système classique c'est à dire à part le délit d'extension et pourquoi on doit choisir le PCT c'est au déposant de décider c'est pas à l'office non, oui c'est au décident non, je parle c'est à dire par exemple j'ai un brevet comment je dois faire mon choix c'est à dire est-ce que je dépose au niveau national dans 3 ou 4 pays ou bien je dois passer par le PCT pour ensuite choisir 3 ou 4 pays la logique c'est que quand tu déposes une demande de brevet tu dois faire une étude de marché d'accord et de voir exactement oui il y a un risque de copier la solution selon l'industrie selon tout ce qui se passe sur le pays la technologie l'avancée de la technologie sur le pays on trouve plus de risques sur le brevet logiquement tu dois viser les pays mais les pays qui connaissent la technologie sont à l'intérieur ou là le domaine le tissu industriel il ne tombe pas vers la solution technique disons j'ai choisi 4 pays oui est-ce que je dois utiliser est-ce que je dois passer par la méthode classique ou bien le PCT et pourquoi c'est-à-dire j'ai 4 pays comment je dois faire mon choix tu peux aller directement via la voie classique ou dire directement le député c'est-à-dire quels sont les avantages du PCT par rapport au député les avantages du PCT c'est que et tout est là le délit de priori le délit d'extension d'ouverture de phase nationale où le système du PCT il donne plus de visibilité à la demande une fois la demande elle est publiée dans le patent scope plus de visibilité ça veut dire que les entreprises qui s'intéressent les solutions techniques ils peuvent voir la demande ou ils peuvent ça veut dire rentrer en contact direct avec le titulaire de Darwa c'est ça l'avantage c'est le système du PCT en plus de ça j'ai dit que faites très attention parce que aller vers les pays vraiment c'est très coûteux c'est très très coûteux c'est très très coûteux c'est très très coûteux les 500 millions sont fait 30e mois 30e mois voilà c'est assez on bat il voulait ici en quelque sorte il voulait un genre de le management de portefeuille de droits de propriété intellectuelle c'est un management tu dois faire une étude de marché tu dois analyser tu dois contacter les pays les industriels en quoi ils s'intéressent beaucoup plus la technologie est-ce qu'elle peut les intéresser non il y a tout une étude pour dire que voilà je vais te donner un exemple par exemple les grandes boîtes pharmaceutiques les grandes boîtes pharmaceutiques même si ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas un produit X en Algérie mais pourquoi ils font la protection dans le zéro quand même ils ne savent pas ils ne savent pas ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font il n'y a pas une contrainte financière il y a un budget annuel pour les droits de la propriété intellectuelle il y a un budget le brevi c'est qu'il y a 100 millions de dollars pour la protection dans son pays ils déposent ils ont déjà en contact avec des cabinets internationaux ils ont pris les 100 millions pour les cabinets qui peuvent donner la protection dans le monde entier alors qu'ils ont trois unités de fabrication dans l'Inde et dans les Etats-Unis 500 000 $ bon l'essentiel 50 millions 11 millions donc là je vais vous expliquer l'avantage de déposer une demande de PCT via l'INAPI oui donc pour les taxes de dépôt des demandes de brevets j'ai dit que elle est de 11 à 12 millions pour les personnes physiques pour les personnes physiques pour la personne morale ça veut dire l'université le centre de recherche l'entreprise etc pour la personne morale elle est aux environs de 50 millions donc la taxe les 11 millions pour la personne physique elle couvre les trois taxes la taxe de dépôt international la taxe de recherche internationale et la taxe de transmission la même chose les 50 millions pour la personne physique et morale plutôt elle couvre taxe de dépôt taxe de recherche et taxe de transmission et si la personne ne veut pas se transmettre vers l'international c'est-à-dire l'île régionale c'est optionnel c'est à moi de décider c'est les mêmes tailles c'est-à-dire c'est le même pays le même ordre j'ai pas compris la question donc un agent dit est-ce que je dois choisir dès le début que d'être dans les ham diffusé à l'international est-ce que c'est un choix que je dois faire je dis qu'un délit de 12 mois donc à mon premier dépôt je dois déposer ma payée non, non, non c'est-à-dire le dépôt le dépôt les taxes de dépôt pour la demande nationale qu'on doit payer au moment de dépôt de la demande nationale ou les taxes de dépôt d'une demande PCT donc la date de dépôt c'est le 12 mois même les 11 millions et le dépôt national non, pas le dépôt national la taxe de dépôt de la demande PCT le dépôt national le dépôt national c'est une date de dépôt national c'est une date de référence pour le calcul mais les procédures ce sont deux procédures qui sont complètement séparées le dépôt national le traitement la délivrance ou le maintien en vigueur tout ce qu'on a vu le dépôt de la demande internationale via les systèmes PCT c'est une autre procédure ça n'a rien à voir c'est la date c'est tout donc les 11 millions je suis particulier je veux déposer au niveau des 9 les 11 millions c'est pour l'international c'est pour l'international pour le PCT pour la demande nationale la procédure d'examen etc au bout de 7ème au bout de 8ème au bout de 11ème moi j'ai décidé de déposer une demande PCT au moment du dépôt de la demande je paye les taxes les taxes pour vous dire c'est des taxes les taxes directement bon les 10 000 $ les taxes de transmission le compte de l'international c'est ce qui couvre la table ou les frais de la banque etc réellement l'international c'est 0 $ réellement l'international c'est 0 $ parce que quand on transfère la devise il y a des commissions à payer il y a des commissions qui ont pris la demande qui ont pris la table ou qui ont pris la TV etc les 10 000 $ ils couvrent uniquement les frais alors qu'il y a des prix alors qu'il y a des prix ils ne sont pas d'accord le reste il y a 10 millions ou 49 millions ils ne sont pas le bureau international ou l'autorité de recherche internationale ou l'international ils ne sont pas de la demande les 10 000 $ ils ont pris le compte de l'INAPI les taxes de transmission ils ne sont pas les impôts ils ne sont pas les banques ils ne sont pas la commission de recherche internationale ils ne sont pas les bureaux ils ne sont pas les noms mais là l'INAPI elle a négocié avec les autorités de recherche internationale on a négocié avec les autorités de recherche internationale sur le prix du rapport de recherche internationale donc là le rapport de recherche internationale il est vous enverrez bon je pense qu'il est autour de 1300 euros à peu près 1300 ou 2000 non 2000 2000 2110 je pense et qu'il est autour de 2100 on a négocié avec les autorités de recherche internationale pour la personne physique ils bénéficient d'une réduction de 80% c'est pour ça les environ 430 euros à peu près ou la France Suisse pour la personne physique alors que le CAIN donc la même personne il dépose directement au prix du bureau international où il désigne la même autorité de recherche internationale il va payer l'équivalent dans la personne morale et c'est ça l'avantage de voilà de passer par l'INAPI pour le dépôt d'une demande de brevets le deuxième avantage le deuxième avantage c'est que si vous allez déposer directement au prix du bureau international le paiement le paiement il tiendra directement dans le compte du bureau international la devise vous connaissez très bien le maïsakil c'est la transmission c'est la devise pour la transmission de la devise autant qu'institution d'état où des fois il y a des difficultés il faut que tu as le loisir le loisir la banque centrale ou la banque centrale tu as le loisir par fouine ou je ne sais pas quoi donc le fait de déposer via l'INAPI tu payes la somme en dinar c'est l'équivalent l'équivalent à l'hissab du cours etc en dinar ou c'est l'INAPI qui va prendre en charge tout ce qui est donc avec la transmission de la devise ou la conversion etc le maïsakil c'est la finance d'accord t'foudre n'est pas 50 000 000 ou 10 000 000 n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas combien de pays ça veut dire c'est la deux mondes c'est la deux mondes non non c'est là c'est l'un n'est pas n'est pas n'est pas avant 2016 c'est pour ça que avant de commencer j'ai dit vous voyez le système c'est un système qui est compliqué compliqué dans quel sens c'est que nous avons un brevet international je crois qu'il est que les taxes sont dans les bureaux qui fachent nous nous avons une reconnaissance de la protection sur mon territoire nous avons un brevet international c'est pas logique c'est pas logique c'est pas logique c'est pour ça il y a une demande il y a une demande de la demande en sa forme au niveau des offices nationaux l'office national qui est il n'a pas le droit de rejeter la demande quant à la forme quant à la forme mais il a le plein droit de rejeter la demande par rapport à sa propre réglementation nationale il y a un simple exemple il y a un simple exemple de rejeter comment dire j'ai un motif il y a un motif contrainte aux ordres publics sur le territoire X il y a un motif de rejeter c'est un motif de rejeter la réglementation c'est pour ça que faites très attention le fait de déposer une demande via le système du PCT tu es tranquille avec le monde tu es protégé à l'international c'est faux la protection au niveau des territoires elle déclenche après le 30ème non pas après le 30ème dans un délit dans l'intervalle du temps de 30 30ème mois à l'exception de deux pays l'Afrique ou la Tanzanie ou quelque chose comme ça les endômes je pense le délit d'ouverture de phase nationale 20 à 20ème mois je pense mais sinon le reste des pays du monde 29 28 29 30 30ème mois à peu près ok donc j'ai dit que le dépôt actuellement il se fait à travers une plateforme ce qu'on appelle le EPCT avec l'interface de la plateforme voilà les coûts liés à la demande c'est bon très bien maintenant revenons revenons à l'autorité de la dame elle a demandé les autorités qui font la recherche c'est ça est-ce qu'ils ont ils ont des commissions régionales ou la locale dans chaque pays Hamlik Hadou les représentants Hadou c'est la liste des administrations de recherche internationale Hadou c'est la liste des administrations de recherche internationale vous avez par exemple l'office l'office autrichien des brevets l'office australien l'OIB l'USPTO l'USPATENT voilà vous avez l'essentiel toute la liste pour le cas pour le cas de sécurité c'est ça ce que tu veux dire d'accord oui oui c'est bon est-ce qu'il va donner son avis par rapport à ça ou s'il donne son avis par rapport à ça est-ce qu'il va le faire par rapport à des conventions internationales ou par rapport à la moralité du pays demandeur c'est la loi nationale qui prie c'est la loi nationale qui prie ce qui touche aux bombers en Algérie j'applique la réglementation nationale point c'est la réglementation nationale qui prime même qui trouve dans n'importe quel pays de l'étranger et rejeté conformément à sa propre réglementation d'accord en prenant en compte bien sûr en considération ça veut dire les traités et les conventions internationales bien sûr on prend en considération les traités par exemple internationales la convention de Paris dont l'équitif le traitement des déposants nationaux et étrangers c'est la convention de Paris donc c'est obligé le cas tu as les demandes qui touchent à la sécurité nationale une fois la demande elle est reçue au niveau de l'INAPI donc le chargé de la réception il va présenter la demande de brevue au directeur des brevets il y a une petite discussion qu'on va mener ensemble pour décider est-ce que effectivement la demande elle peut toucher à la sécurité nationale directement la demande elle est envoyée à monsieur le ministre de la défense dans un courrier ficelé il roche le ministère de la défense la défense il va traiter la demande voilà très bien donc je m'arrête par rapport à l'extension du système du PCT s'il vous plaît une petite pause de 5-6 minutes parce que l'après-midi on doit terminer à 15h et à 16h il faut qu'on soit à Alger parce qu'on a une réunion en fin de journée oui 15h 15h les immédiats les immédiats